J'ai quand même beaucoup de conseils à partager. En premier lieu, il y a tout l'aspect technique du projet. Moi, j'avais accès à une tablette pour deux élèves. Je n'avais pas des tablettes pour tous mes élèves. Puis malgré ça, je pense que ça s'est très bien déroulé. Ce qui est important, c'est de s'assurer que le réseau est capable de soutenir l'utilisation de toutes ces tablettes-là sur la plateforme Biblius en même temps. Parce que j'ai vécu toutes sortes de pépins. Les enfants n'arrivaient pas à se connecter à nouveau. Quand on parle de se connecter, c'est essentiel de faire un entraînement systématique, fréquent, pour que les élèves apprennent à se connecter sur Internet, sur la plateforme Biblius. Puis en plus, je vais passer par Mosaic Portal. Donc, il y a toutes ces petites étapes-là qu'il faut faire. Puis il faut absolument que les élèves deviennent autonomes. Parce que sinon, ça gruge beaucoup de temps. Et puis, mes élèves souvent oubliaient en fin de période, malgré mes nombreux rappels, de se déconnecter. Donc là, le lendemain, quand on voulait revenir sur Biblius, ça ne fonctionnait plus. Alors, il y a vraiment cette routine-là à instaurer pour que les élèves soient autonomes. Pour m'assurer que le fonctionnement était bon, j'avais quelques élèves qui étaient mes petits informaticiens qui passaient derrière les autres lorsque c'était le temps de récupérer les tablettes pour s'assurer que tout le monde était bien déconnecté et puis que tout serait en place pour la prochaine séance. Puis je pense qu'il faut faire confiance à nos élèves. Ils sont très intuitifs. Souvent, ça m'est arrivé de voir qu'il y avait plus de connaissances que moi, qu'ils trouvaient des solutions aux problèmes qu'on vivait. Alors, je pense qu'il faut se permettre de déléguer puis de leur laisser prendre des initiatives. Sur le plan pédagogique, je pense que c'est... En tout cas, ça a été important pour moi, avec mes élèves, de faire plusieurs rappels, des retours sur l'intention pédagogique, sur l'utilisation des stratégies de lecture pour leur permettre de prendre conscience que tout au long de notre projet, tous les moments qu'on passe à lire, même à écrire, bien, ces stratégies-là, elles sont présentes. Puis on doit les solliciter pour être efficace puis pour nous amener à comprendre ce qu'on lit. Sur le plan du fonctionnement, j'ai aussi des conseils. Puisque moi, en début d'année, je me suis retrouvée avec un groupe qui avait très rarement travaillé en équipe. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en place pour qu'il y ait un bon fonctionnement dans le travail en tandem. Je pense que c'est important de nommer aux enfants quelles sont nos attentes, de décrire qu'est-ce que ça veut dire coopérer, collaborer avec quelqu'un d'autre. On pourrait même se faire un tableau d'ancrage pour expliquer, bien, quand je te vois collaborer avec ton copain, bien, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Alors, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide au besoin. Dans un gros projet comme celui-là, une paire de bras, souvent, ce n'était pas suffisant. Alors, peut-être aller voir, est-ce que la bibliothécaire peut venir en soutien dans la classe? Est-ce qu'il y a des parents bénévoles qui aimeraient s'impliquer auprès des élèves? On peut aussi aller chercher d'anciens élèves qui sont plus vieux en cinquième, en sixième année, qui vont pouvoir venir soutenir sur le plan technique, même dans l'exécution du travail. Dans le projet, on suggère plusieurs titres de documentaires, mais je pense qu'il ne faut pas s'en tenir nécessairement à ces livres-là. En fait, dans nos bibliothèques, c'est vraiment bien garni, puis je pense qu'il y a beaucoup d'autres livres qui pourraient tout à fait faire l'affaire. Je pense que ça vaut la peine de choisir des livres auxquels on a accès dans notre milieu, parce que les enfants sont toujours heureux de pouvoir les réemprunter par la suite pour les lire à nouveau. Alors, je vous invite à ne pas vous en tenir à la liste qui est suggérée, mais à aller au-delà de ça, puis il y a certainement d'autres titres qui vont bien faire l'affaire.